Bonjour à quatre, merci d'avoir répondu à l'invitation à l'initiative un peu de Gilles. J'avais proposé de partager avec vous lors d'un après-cours des activités que je fais, je réalise lors des formations que je trouve vraiment pertinentes. Je trouve pertinentes parce que les enseignants m'en ont parlé et ils ont beaucoup aimé. Alors je me suis dit qu'il faudrait les partager. Gilles s'est offert de créer rapidement un webinaire. Je trouvais que l'idée était intéressante. Je pense que l'an prochain, je vais même soumettre l'idée à Québec d'offrir peut-être plus de webinaires de ce type-là pour essayer de centraliser les formations en région. Ça serait plus intéressant d'avoir formation au webinaire. C'est toujours plus intéressant à mon avis que de tout le temps se déplacer pour essayer de regrouper les gens. Aujourd'hui, les deux activités que je vous propose, c'est une sur l'interprétation des démarches sans liste de traces. Vous savez que les outils de collecte de traces sont un outil qui sont intéressants. C'est un outil intéressant parce que ça permet de regarder un peu le cheminement de l'élève avec des traces attendues. Le problème qui s'est posé, moi, avec les formations que j'ai données, c'est que souvent, les gens devraient être dépendants de l'outil de collecte de traces et négligeaient peut-être le perfectionnement de son interprétation des critères d'évaluation. On se dit, ah bien ça, les critères, on les retrouve dans les listes de traces, donc on va essayer de jouer avec ça. Et je me suis rendu compte que la fois, ça pouvait être un peu pernicieux. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième activité, c'est que j'ai pris une tâche qu'on utilise souvent en algèbre et j'ai lancé le défi aux enseignants de la faire en géométrie. Vous allez voir que le résultat est assez exceptionnel. On obtient des résultats assez intéressants, surtout que ça déstabilise le personnel enseignant un peu à la manière qu'un élève est déstabilisé lorsqu'il rencontre une tâche complexe. Donc ça permet d'établir vraiment une situation, de vivre une situation similaire à celle que vivent les élèves fréquemment. Donc c'est un jeu qui est intéressant, ça déstabilise, puis ça permet d'intervenir adéquatement sur les choses. Mais ça ouvre aussi la porte sur le concept d'ouverture des tâches et donc de développer des interventions sur les stratégies et de développer des interventions sur le comment on passe d'un registre à l'autre pour choisir les bons savoirs. Donc ça raffine l'interprétation des critères d'évaluation. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, les activités vont être partagées, les fichiers Word vont être partagés sur le site des après-cours. Donc s'il y en a qui veulent les télécharger et les faire vivre à des collègues ou les partager à des collègues ou de faire des petites sessions maison, je vous invite fortement à les utiliser. Puis comme ils vont être en fichier Word, si vous voulez les adapter, les modifier ou faire des petites choses, bien je vais vous laisser les faire. OK, donc je commence avec la première activité. C'est une tâche complexe écrite pour le cours 4151, donc c'est un cours d'algèbre de la séquence CST et c'est une tâche complexe dans la mesure où, bon, il y a un bon texte au départ avec quelques consignes, il y a de l'information donnée sur différents registres de représentation, table de valeur, graphique et c'est donc une tâche qui est relativement complexe, voire assez complexe pour un élève de 4e secondaire. Donc pour ceux qui ont suivi la formation, c'est une tâche qu'on pourrait classer de niveau 3. Je vous laisse une minute ou deux pour la lire, puis ensuite de ça, je vais revenir avec vous sur la solution et les manifestations. OK, donc vous voyez un peu la façon dont l'information est présentée. C'est très important que l'élève soit bien outillé en termes de développement de compétences parce qu'ici on est vraiment dans le gros du travail se fait au niveau de la compétence 1, donc à utiliser des stratégies de résolution au problème. Et en utilisant ces stratégies-là, bien, vous voyez, si je prends le petit pointeur, donc toute la partie ici, donc on a un registre qui est littéral. Donc on donne de l'information importante. Si on prend ici la vitesse limite dans la zone, 50 km heure, la déformation du métal, 28 cm. Donc c'est de l'information pertinente que l'élève doit placer à quelque part dans sa solution. Donc il doit en tenir compte. Ensuite de ça, on a le graphique qui donne de l'information sur l'énergie en fonction de la déformation du métal et l'autre, la table de valeur qui est l'énergie en fonction de la vitesse. Donc ce qui est très important, c'est que l'élève soit outillé à gérer l'information, donc gérer les différents registres de représentation en vue de synthétiser l'information pour ensuite de ça faire son plan, son plan de résolution. Donc tous ces éléments-là sont pas d'ordre, oui, sont d'ordre mathématique, vous allez me dire, mais sont quasiment d'ordre méthodologique. On est à l'extérieur du champ des mathématiques, on est plus dans les compétences transversales. C'est d'être capable d'outiller les élèves pour organiser l'information, structurer l'information, la synthétiser, l'analyser, être capable de faire les liens entre les différents éléments. Donc ici, on a l'énergie en fonction de la déformation, donc on a une relation entre deux quantités. Ensuite de ça, on a l'énergie en fonction de la vitesse, une autre relation entre deux quantités. Donc c'est une tâche qui est très complexe quand on l'analyse d'un point de vue de la structure. Pour pouvoir travailler avec ça, cette activité-là, l'objectif que je visais, c'était d'emmener les enseignants à interpréter davantage les critères d'évaluation. Alors, ce que je fais faire à l'activité, c'est que je leur donne la tâche en soi, comme vous l'avez là. Ensuite, je donne le corrigé. Donc je donne le corrigé aux enseignants. Et là, l'activité est la suivante. À partir du corrigé, encercler les éléments. Donc, si je prends ces éléments-là ici, donc tous les éléments que je retrouve ici dans mon corrigé, bien, ce sont des manifestations en lien avec le critère 1.1. Et là, je leur demande, pour chaque élément que vous retrouvez dans la solution, encerclez-le, puis indiquez-moi par rapport à quel critère vous avez la manifestation de l'élève. Donc, encerclez les indicateurs ou les manifestations que vous devriez voir et associez-les aux cinq critères d'évaluation. Cette activité-là est très intéressante. Parce que, dans un premier temps, ça permet de confronter les enseignants à leur interprétation des critères. Ça permet ensuite de ça, de jouer sur les différentes manifestations, de dire, OK, mais qu'est-ce qui est de l'ordre de la stratégie, puis qu'est-ce qui est de l'ordre du savoir? Par exemple, si je prends ici toute la partie du raisonnement qui est là, là, OK? Cette partie-là ici, là, toute cette partie-là. Le savoir du cours, le savoir du cours, bien, est en lien avec la fonction en escalier. La fonction en escalier, dans ce cours-là, on ne voit pas la règle. La règle n'est pas au programme. On voit la représentation graphique de la fonction en escalier. On voit ses propriétés, donc largeur de marche, hauteur de contre-marche. On a les éléments qui sont ici. Lorsqu'on demande à un élève d'extrapoler, bien, il peut soit prolonger son graphique, il peut essayer de faire une proportion à partir des propriétés, ou il peut compléter une table de valeurs. La table de valeurs n'est pas un savoir au cours. La table de valeurs est un vieux savoir que l'élève a vu, même au primaire. Alors, l'utilisation d'une table de valeurs pour faire une extrapolation devient à ce moment-là une stratégie. Je mets beaucoup l'enfance dans les formations sur les stratégies qui permettent de changer de registre de représentation. Donc ici, c'est quoi la stratégie pour passer du graphique à l'extrapolation de la valeur de l'énergie pour une déformation de 28 cm. Donc, pour être capable de faire ça, l'élève doit utiliser une stratégie. La stratégie utilisée dans ce cas-ci, c'est d'utiliser la table de valeurs. Donc, les enseignants travaillent là-dessus, ils essaient d'argumenter, ils cherchent, ils partagent, et ce moment-là est très intéressant, parce qu'après l'avoir identifié, on arrive au résultat suivant. De dire, OK, tout ce qui est en lien avec la compréhension du problème, on le retrouve ici. Donc, mon critère de 1.1, c'est quoi? C'est toute manifestation dans laquelle l'élève cherche à déterminer la vitesse tout en utilisant les contraintes. Donc, là-dedans, c'est bien important que l'élève... Bon, c'est sûr que l'élève ne va pas vous écrire, on doit déterminer la vitesse de la voiture 2 lorsque celle-ci a repris la voiture 1. Vous ne l'aurez pas, ça. On sait qu'on ne l'aura pas. Mais, est-ce qu'il va y avoir un vitesse, point d'interrogation, on cherche vitesse ou vitesse sur lignée? Il va y avoir plusieurs manifestations de ça. Ça peut se voir de différentes façons. Mais pour l'enseignant, d'avoir un petit indicateur, critère 1.1, je devrais voir ça. Ensuite de ça, ce qui est intéressant quand on joue avec ça, c'est que les enseignants aiment bien, ils disent, c'est vrai que le critère 2.1, donc qui est en lien avec les savoirs, donc la largeur des marches, la hauteur des marches, ce sont des éléments de savoir, des paramètres de la fonction escalier qui sont vus en quatrième secondaire. Mais tout ça, toute l'organisation, donc voyez-vous la flèche, toute cette flèche-là, qui va dans les deux sens, cette flèche-là représente bien le critère 2.2. Puis on voit que le critère 2.2 inclut le critère 2.1 et 1.2. C'est-à-dire que le critère 2.2 est un critère en lien avec l'organisation de l'information. C'est la structure du raisonnement de l'élève. Et cette structure-là, bien entendu, elle amène la mobilisation des savoirs et des stratégies. Donc on voit bien ici avec le schéma que le critère 2.2 englobe le critère 2.1, le critère 1.2, puis on voit que parfois dans une tâche complexe, il n'y a pas un raisonnement, mais il y a des raisonnements. Parce qu'il y a un raisonnement qui amène à déterminer la valeur de l'énergie. Donc pour créer cet accident-là, on a 390 000 kJ pour déformer le métal. Un coup, j'ai cette information-là, ça me permet d'aller chercher la vitesse. Mais comment je vais chercher ma vitesse en déterminant une règle? Et cette règle-là, bien, j'utilise encore une fois une stratégie. Ici, j'ai décidé d'utiliser comme stratégie une complétion de tableau. Donc j'ai ajouté une colonne à mon tableau. Parce qu'en pitonnant, essai-erreur, j'ai pitonné une couple de fois, j'ai vu que ça ne suivait pas une forme linéaire. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être une quadratique. J'ai essayé, ça marche une fois, deux fois. Donc j'en laisse une trace. La trace, c'est d'utiliser une stratégie qui me permet de déterminer mon paramètre A dans la forme Y égale AX au carré. Ensuite de ça, on a toute l'utilisation des processus liés à la fonction à l'étude. Donc Y égale AX au carré. Ça me permet ensuite de ça de déduire. Donc on voit l'élément, donc 2.3, ce sont des éléments en lien avec la réponse. Le retour en contexte. Et le critère 2.3, bien lui, il est tout au long. Il est tout au long de la solution. Donc le critère 2.3, vous savez, dans les outils de collecte de traces, il y a toujours deux sections. Donc il y a l'énoncé de la réponse et il y a la structuration adéquate. Je vous dirais que cette activité-là est très intéressante. Il y a plusieurs enseignants qui disent, « J'aime beaucoup et je n'utiliserai plus d'outils de collecte de traces. » Parce que les activités que je fais aux élèves, les pré-tests que je monte, les consolidations, appelez ça comme vous voulez, avec ça, je suis capable de me débrouiller, je suis capable de rétroagir avec l'élève en ayant seulement cette copie-là sur mon bureau. Je peux dire à l'élève, « Tu vois-tu, ce sont les éléments qui manquent qui me permettraient d'avoir des manifestations pour chacun des critères qui sont là. » Je vous dirais que ce sont des enseignants, c'est des enseignants qui décident d'utiliser ce modèle-là. Ce sont des enseignants qui ont déjà éprouvé beaucoup les critères d'évaluation. Ils les ont confrontés, ils ont une bonne connaissance puis ils sont à l'aise avec les critères d'évaluation. Je vous dirais que les enseignants qui sont un petit peu plus néophytes avec l'interprétation des critères pour lesquels ils commencent à s'approprier le renouveau en secondaire 4, secondaire 5, qui vont être un petit peu plus, ils vont mettre cette approche-là un peu de côté. Mais moi, comme je vous dis, ce qui a été fort intéressant, c'est d'emmener les discussions avec les enseignants sur l'interprétation des critères et comment aller chercher des manifestations possibles dans une solution. Donc, comment ces manifestations-là sont-ils en lien avec les critères? Donc, ça, ça a bien fonctionné. Autre aspect positif de cette activité-là, c'est de voir le côté non linéaire. C'est que la lecture des critères, c'est pas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Non, ils sont, quand on le voit bien ici, donc les critères d'évaluation sont plus de l'ordre du 2.2, 2.1, 1.2. C'est-à-dire, l'idée, c'est tout le temps qu'est-ce que je cherche, 1.1, comment je vais mettre en branle mon plan pour trouver ce que je cherche, 2.2, puis quelle stratégie je vais utiliser, 1.2, puis là, quel savoir va m'être utile? Bien là, je m'envoque mon critère 2.1. C'est pas linéaire, cette affaire-là. Puis on le voit bien après ça, puis là, ici, on a deux raisonnements en plus, donc on a deux blocs de raisonnement pour emmener à la conclusion. C'est une tâche qui est très intéressante et elle peut être adaptée facilement. On peut prendre ce modèle-là. C'est un modèle intéressant de présenter une structure, une situation. Donc, on fait une mise en contexte avec quelques éléments d'information. On donne une partie d'information sur forme de table de valeur, d'autres sur forme de graphique. Après ça, ça peut être n'importe quoi. On peut, on pourrait donner une règle algébrique, un graphique, une règle algébrique, une table de valeur, deux règles algébriques. Plusieurs façons peuvent être utilisées pour, ou on pourrait même utiliser pour rendre très complexe la tâche. On pourrait donner plusieurs informations sur forme littérale parce que c'est la forme la plus difficile. Passer du littéral à des registres comme table de valeur ou graphique, c'est très, très complexe. Je reviens à la présentation. Le tableau qui est ici, je le présente tout le temps dans les formations. Vous l'avez là si vous en avez besoin. Oui, c'est un tableau qui est disponible dans le programme d'études. Il est dans le programme au secteur jeune. Il n'a pas été relancé dans le programme adulte parce qu'il fait partie des annexes. Les annexes n'ont pas été adaptées au programme adulte. Mais c'est un tableau que j'utilise toujours. Je l'ai plastifié. Il est sur mon bureau. Il me permet de faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez ici, on est en algèbre. Les registres à l'étude, on parle de verbal, symbolique, donc équation, une équation, relation, graphique, tabulaire. Et au centre, on a tous les changements de registre. Donc, on pourrait présenter de mots à table de valeur, graphique, table de valeur et ainsi de suite. C'est un très beau graphique qui permet de bien voir comment je peux construire ma tâche complexe en vue d'observer mon fameux critère 1.2 qui parfois, ou du moins, pose encore problème au niveau de l'interprétation auprès de certains enseignants. Ça permet de faire voir différentes stratégies. Oui, 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 peuvent être déployées pour arriver à la solution totalement. Mes enseignants confondent souvent la stratégie et les savoirs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et l'activité 2 va nous permettre de démêler un peu cet aspect-là. Je pense que vous allez beaucoup apprécier la deuxième activité. Ça va pour celle-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'écrivez directement à martin.franker en commercial cssmi commission scolaire seigneurie des Mélilles .qc.ca Ça va me faire plaisir de vous partager mes réflexions ou d'autres documents. J'ai beaucoup de choses sur ce sujet-là. Je vais juste présenter l'activité 2 et je vais la terminer avec vous. L'activité 2, c'est la suivante. C'est une activité que j'ai créée parce qu'on était plusieurs enseignants et conseillers pédagogiques à réfléchir sur le concept d'ouverture. Comment définir l'ouverture? Et là, souvent, on se dit, ça prend une tâche pour laquelle il va y avoir différentes solutions qui mènent à différents résultats et je n'aimais pas beaucoup l'idée d'avoir différents résultats. Parce que je me dis, à l'éducation des adultes, si j'ai 10 élèves dans ma classe qui font un problème avec un degré d'ouverture vers la réponse qui est différente, donc, vous savez, ce type de problème où il faut injecter nous-mêmes des données pour être capable de le résoudre. Alors, quand ces élèves-là arrivent à mon bureau pour corriger ou pour travailler avec eux pour rétroagir, je vais avoir 15 solutions différentes, 15 réponses différentes et ça, ça m'embêtait un peu. Alors, je vous dis, on va essayer de travailler de l'ouverture plus pour offrir à l'élève des tâches qui amènent un choix de démarche, que l'élève soit capable de choisir sa démarche. Et regardez bien l'astuce que j'ai utilisée. Je présente cette tâche-là, OK? Donc, nous désirons construire une route permettant aux citoyens d'un village d'accéder à un chemin principal. Les ingénieurs civils qui ont la responsabilité de construire la nouvelle route ont représenté le chemin principal par l'équation suivante ainsi que la position des coordonnées. Les données sont exprimées en kilomètres. Sachant qu'au Québec, il en coûte environ 840 000 par kilomètre pour construire une route, estimer les coûts minimaux pour construire cette nouvelle route. Quand je donne cette tâche-là et je dis aux enseignants « Pensez map 41-51. » Le problème se fait facilement. Ils se disent OK, oui, on a l'équation d'une droite, on a un point extérieur à la droite, alors on va aller chercher l'équation de la droite qui est perpendiculaire à celle-ci. On trouve le point d'intersection et en trouvant le point d'intersection, ça me permet de calculer la distance avec le point 9-2 et de pouvoir interpréter ça. Ils disent oui, c'est une tâche complexe mais quand on fait la formation, donc ce serait plus une tâche d'un niveau 1, donc pas trop complexe, assez fermée, direction assez bien établie. Je dis vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort du tout, c'est une tâche qui est observée comme ça, ça fait assez bien. Et là, je leur pose la question « Quel obstacle à la réalisation de la tâche anticipez-vous ? Quel défi pédagogique anticipez-vous ? Ou quel défi didactique ? » Et là, c'est assez faible. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles, bon, défi pédagogique, faire un retour sur certaines choses, défi didactique, bien, être capable d'interpréter le minimo, donc les coûts minimaux à la distance la plus courte, donc il faudrait peut-être prévoir un peu d'informations pour revenir avec l'élève là-dessus. Mais là, regardez bien, je leur dis, vous allez faire le même problème, mais là, mettez-vous dans votre tête en 41-53. Donc là, vous devez utiliser les outils de géométrie. et là, c'est intéressant parce que je viens de déstabiliser les enseignants en leur mettant une tâche en algèbre pour laquelle ils obtiennent un bon raisonnement, qu'ils connaissent bien, qu'ils sont capables de bien travailler et là, je les ai déstabilisés en disant, faites-le avec les outils du 41-53. Bon, si vous vous rappelez les outils du 41-53, on a la trigonométrie, on a les relations métriques dans le triangle, on a la formule de Hiron, isométrie, triangle semblable, ce sont ça là. Et voyez-vous, le lien entre la tâche et les savoirs du 41-53 n'est pas nécessairement facile à voir. Je vous dirais que c'est un sacré beau défi. Pour l'avoir fait vivre à plusieurs enseignants, ils ont adoré l'expérience. Ils disent, je ne sais pas par quel bout le prendre. Et là, ça permet à l'enseignant et aux autres enseignants de travailler en équipe de dire, comment on construit ça? Puis là, quand on a travaillé sur les registres de représentation, là, on peut emmener les enseignants à travailler d'une autre façon et essayer de découper le problème autrement. Ce qui est important, c'est d'être capable d'emmener les élèves à travailler sur qu'est-ce qui motive le choix des stratégies. Puis un peu ce que Oxana a écrit dans le chat que je trouve très intéressant, souvent, il n'y a pas un paradoxe, mais il y a un élément qui est confondu par les enseignants qui est un élément entre l'utilisation des stratégies et les savoirs. En fait, les stratégies, c'est le pont qui t'amène entre la rive du qu'est-ce que je cherche et la rive du quels sont les outils qui vont me permettre d'atteindre la solution. Ce pont-là entre le contexte et les savoirs, c'est les fameuses stratégies. Comment la planification de la solution s'opère? On va regarder ça en détail. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est de laisser, de vous laisser bercer par cette curiosité-là. Là, je vais vous présenter mes résultats quant à l'activité, mais si vous voulez la vivre avec d'autres enseignants, vous allez voir, c'est vraiment trippant. Donc, je pose une série de questions. Donc, comment se manifestera une bonne compréhension de ce qui doit être cherché? Quelle stratégie liée au changement de registre avez-vous utilisé? Quel concept clé avez-vous utilisé? Quelles sont les grandes lignes de votre démarche? Donc, je pose ces questions-là. Et là, ils ont ces cinq questions-là et ils doivent y répondre. Et là, regardez bien. Sans situation est la suivante. Donc, on a une droite, on a un point extérieur à la droite et on est à la recherche de ce segment-là. Certains enseignants vont dire, OK, mais à partir de la droite qui est ici, je suis capable de déterminer un angle parce qu'on connaît la pente comme la pente est de... Si on amène ça de l'autre côté, donc on a une pente de 4 tiers. À ce moment-là, avec une pente de 4 tiers, on est capable de déterminer l'angle qui est ici en utilisant la relation de tangente. Mais là, par construction, on va dire, ah, bien là, OK, oui, je pourrais construire un triangle qui est rectangle avec l'angle qui est ici parce que ces angles-là sont correspondants. Donc, je pourrais utiliser un mode figural. Donc, j'ai un triangle rectangle avec un angle de 53,13 degrés et je peux déterminer facilement la distance entre P et Q parce que P, c'est mon point que j'ai donné au départ. Il possède la même ordonnée à l'origine. Donc, je remplace simplement 2 dans mon équation et j'isole mon X donc je peux trouver que le point d'abscisse ici est à peu près à, bien il n'est pas à peu près, il est à exactement 4,5. Donc, cette distance-là mesure 4,5 et je prends une relation trigonométrique pour déterminer mon segment PQ. Voyez-vous, c'est très loin de l'approche l'approche algébrique. Donc, l'utilisation de stratégies, donc d'être capable de passer du registre de la mise en situation au registre figural et c'est là que les enseignants disent « Ok, mais c'est là que je vais retrouver mes savoirs. » Oui, parce que si tu utilises le mode figural pour aller chercher ton triangle rectangle, tu cherches donc à utiliser les relations 6, sinus, cosinus ou tangente dans le triangle rectangle. Donc, on voit bien et le libellé du critère est comme ça. Ça dit carrément « Utilisation de stratégies en vue de choisir les bons savoirs. » Donc, oui, il y a un lien intime entre la recherche des bons savoirs et les stratégies. Mais ce que j'ai trouvé fascinant dans ce problème-là, c'est qu'après avoir joué avec, je me suis dit « Ok, c'est le fun. » Mais là, je dis « Hey, j'envoie une autre. » Je pourrais simplement ici faire un prolongement. Donc, je prolonge mon point PQ parallèle à l'axe des X pour trouver A. Je prolonge mon P verticalement sur l'axe des Y. Donc, parallèle à l'axe des Y pour trouver les coordonnées du point P. Et là, qu'est-ce que j'ai? mon mode figural m'amène à utiliser les relations métriques dans le triangle rectangle. Donc, stratégie. Puis dans ce cours-là, c'est quoi les stratégies qu'on apprend aux élèves à décomposer en triangle une figure? C'est ça la stratégie. Et la stratégie, peu importe comment tu vas utiliser ton découpage par triangle, il va t'emmener à différents choix de savoir. Et ça ne s'est pas terminé là. Ah, bien OK. On va aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Ici, si vous prenez le triangle, vous voyez que la droite, la droite, ici, elle coupe l'axe des X à 3. Et si vous continuez, elle va couper l'axe des X à 4. Donc, on a le triangle 3, 4, 5. Donc, le triangle 3, 4, 5 possède le même, l'angle qui est ici est opposé par le sommet, l'angle qui est ici son correspondant, donc ces deux triangles-là sont des triangles semblables par A, A, A. Et donc, je peux déterminer le côté QC en utilisant une simple proportion. peu importe, la mise en situation, si votre mise en situation amène différents choix de savoir, c'est que on a vraiment une tâche complexe dans laquelle il y a un agir stratégique. donc une mise en situation qui amène l'élève à choisir la bonne démarche avec une bonne attitude, ça ouvre la porte sur le développement des stratégies. Donc, au départ de la mise en situation, donc, qui est ici, donc on a l'information sur la forme symbolique, l'élève peut dire, bien, moi je veux utiliser la trigonométrie, les relations métriques dans le triangle rectangle ou les triangles semblables, alors là, je dois décomposer ma figure, bon, en triangle rectangle, en triangle semblable ou avec des relations métriques dans le triangle. Donc, lorsqu'on propose ce type de tâche-là, ça force l'élève à utiliser des stratégies pour pouvoir avancer dans ces solutions. Je vais terminer avec les autres diapos. Donc, peu importe le plan que l'élève va faire, donc, si on regarde la structure du plan, bien, il y a un retour dans la librairie des concepts. Lorsque j'explore la tâche, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai? Bien, ce que j'ai d'un point de vue de ma librairie, bien, j'ai les relations trigonométriques, c'est une costane, j'ai les relations métriques, donc cathètes, auteurs relatives, l'hypothénuse, projections, donc j'ai ces énoncés-là. Et dans les triangles semblables, j'ai A, 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 C, A, C, angles et côté homologue. Donc, lorsque je suture le plan, bien, là, je me pose la question, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Et ça, peu importe le savoir que tu vas faire, tu vas utiliser des stratégies pour être capable de passer du problème au choix des savoirs. Et ces stratégies-là, bien, dans le cours d'algèbre, en quatrième secondaire, sont en lien spécifiquement avec la décomposition en triangle. C'est ça qui est l'objectif du cours. La mise en œuvre du plan, bien, c'est d'effectuer les calculs. Donc là, on va appliquer les processus liés aux concepts choisis. Mais pour choisir les concepts, encore une fois, on ne le mentionne pas assez, il faut utiliser des stratégies pour passer de ce que je cherche à ce que j'ai comme outil. Lorsqu'on regarde la planification, c'est bien important de faire remarquer aux élèves que la planification d'une résolution de problème, ça se fait toujours à rebours. Jamais on va partir en se disant, bon, bien, OK, je cherche la distance, donc il faut que je détermine le point PQ. Bien, le point PQ, tu as besoin de faire des étapes avant ça pour être capable de résoudre. Donc la succession des étapes du raisonnement est construite par déduction d'éléments manquants. Donc qu'est-ce que je cherche? Bien, à ce moment-là, on part à l'envers. Donc j'utilise des formules que j'obtiendrai, si j'utilise cette formule, j'obtiendrai le résultat, voyons, j'obtiendrai le résultat cherché. Et la question utile, c'est qu'est-ce qui me manque pour aller chercher cette formule-là? Qu'est-ce qui me manque? Bien, pour aller chercher ta formule du triangle semblable, il faut que tu aies un triangle semblable et il faut que tu prouves que tu as un triangle semblable. Pour utiliser les relations métriques, bien, ça me prend les éléments de la relation métrique et les éléments de la relation métrique sont obtenus en appliquant mon théorème sur les relations métriques. Pour aller chercher mon résultat en trigonométrie, bien, j'ai besoin de connaître les éléments manquants de ma formule et pour ça, bien, je dois aller chercher les éléments qui vont me permettre d'aller chercher ces mesures-là, donc l'angle de mon triangle. donc la solution se fait à rebours. Bien important de faire réaliser aux élèves que tu vois, tous ces chemins-là, donc ce chemin-là, celui-là ici et celui-là amènent au même résultat. La tâche n'est pas fermée pour autant, on le voit bien. Et ici, je vous présente trois solutions. Je pourrais vous montrer qu'on pourrait aussi utiliser basse fois hauteur divisé par deux, donc l'air du triangle pour aller chercher la hauteur, donc le segment, utiliser la formule de Héron qui est utilisée en abondance dans ce cours-là. Donc, il y en a plusieurs solutions possibles. J'en dénombre principalement six depuis quelque temps, depuis que j'utilise celle-là. je vous dirais qu'en général, les trois qu'on voit beaucoup émerger, c'est l'utilisation de la trigonométrie parce qu'un moment donné, les enseignants disent « Ah, mais c'est vrai, avec la droite, on peut aller chercher la pente. » Celle-là est moins classique, est plus touchée. Je vous dirais que le découpage en triangle n'est pas simple pour les enseignants. Ils ne le voient pas tous rapidement. Le triangle semblable, celle-là encore moins, mais c'est la méthode la plus belle ou la plus élégante, si je peux dire, parce qu'elle permet le transfert assez rapidement. Je conclue un peu avec ça. Là où je veux en venir avec ce type de tâche-là, c'était d'emmener les enseignants à s'éveiller à la métacognition et de dire comment construire un référentiel de questions aux élèves. De dire, élève, quand tu attaques ce type de problème-là, pose-toi la question de qu'est-ce que je cherche? Quel lien puis-je faire entre les éléments de la mise en situation et les concepts que j'ai appris? Ici, si on se réfère à la question, qu'est-ce que je cherche, c'est la longueur de mon enseignement. Les longueurs de enseignement, ce que j'ai appris dans mon cours, j'ai appris les relations métriques, les triangles semblables, les six costables. Fait que là, tu as une costable, tu as ça devant toi. Quelles sont les étapes de ma solution? Et c'est là qu'on amène la réflexion à rebours. C'est-à-dire, tu cherches ça, qu'est-ce qui te manque pour ça? Qu'est-ce qui te manque pour l'autre étape? Et ainsi de suite, jusqu'à l'étape où tu possèdes toutes tes informations. Qu'ai-je besoin pour réaliser chacune des étapes? Et là, on amène l'élève à surmonter ses obstacles. Cette activité-là, je l'ai montée pour une chose. Je l'ai montrée parce que j'ai remarqué que dans les guides d'apprentissage, tout ce qui était en lien avec le développement des compétences était faible. On a beaucoup d'informations sur comment faire, les processus, les savoirs, les présentations très mathématiques. C'est normal. C'est normal. C'est un cours de mathématiques. On s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on connaissait, puis on y va comme ça. Sauf que, comme le programme est écrit par compétences, tous les éléments de la manifestation de la compétence ne sont pas nécessairement là. Voyez-vous, ici, c'est un autre document que j'utilise souvent en formation qui permet de visualiser le développement de la compétence. Voyez, regardez ici. Ça ici, ce sont les manifestations de l'agir stratégique. Donc, l'indicateur qui est ici, c'est l'indicateur relatif à la reconnaissance du problème et à sa compréhension. Un élève qui a de la difficulté, il va avoir tendance à cerner le problème en repérant des informations de base. Il repère ça et il dit ça, je suis capable de le faire. Maintenant, là où est le défi pédagogique, c'est de dire comment j'amène un élève là à ici. C'est bon là, comment je les réalise c'est bon là. Donc, je veux emmener mon élève qui est capable de cerner le problème en repérant l'information, je veux qu'il soit capable d'identifier et de sélectionner l'information pertinente. Qu'est-ce que je lui donne comme stratégie d'apprentissage pour écart de faire ce mot-là? Qu'est-ce que je lui donne comme stratégie pour l'emmener ici? Parce qu'au bout de la compétence, je fais toute la ligne, mon élève compétent à utiliser les stratégies, c'est un élève qui est capable de cerner le problème en synthétisant les données, c'est-à-dire en les colligeant et en les représentant en un tout cohérent. Donc, les bons qui sont là, les bons, oups, 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 les bons, les bons que je fais ici, ces bons-là, ce sont les bons, ce sont les manifestations du développement de chacune des étapes de la compétence de l'élève. Et ça, ces agirs stratégiques-là, bien entendu, vous les avez aussi dans les indicateurs qui ont posé le problème. J'ai un collègue en Abitibi qui me disait, moi Martin, quand je donne une tâche complexe, je demande à l'élève, reformule-le-moi d'un point de vue mathématique. Par exemple, dans cette tâche-là, l'élève devrait écrire déterminer la longueur du segment PQ. Donc, il est passé de son problème à une reformulation qui est purement mathématique. Donc, on explore la situation en vue d'anticiper le résultat. Indicateur relatif à la planification. Donc, l'élève planifie la résolution du problème en identifiant les contraintes et les obstacles. Mais ensuite de ça, moi, je veux que l'élève soit bien plus précis que ça. Je veux que l'élève planifie la solution du problème en précisant les résultats attendus pour chaque étape en sous-problème ainsi que les moyens pris pour vérifier qu'ils sont bien atteints. c'est là que je vais emmener mon élève. Donc, voyez-vous, ces manifestations-là, c'est ça le développement de compétences. Et ça, ces tableaux-là, ces indicateurs-là, ces manifestations-là, malheureusement, sont pauvres, voire même absents dans les guides d'apprentissage. donc, c'est pour ça que c'est pas simple pour un enseignant. Il faut être très intelligent avec le personnel enseignant présentement de dire, on veut bien faire un développement de compétences, mais le matériel qu'on a ne nous facilite pas la tâche parce qu'on a beaucoup d'éléments de savoir et ça amène l'élève à faire de la modélisation en vue de résoudre des catégories de problèmes, famille, de situation et tout. Ça va bien. mais par contre, quand l'élève arrive en examen, souvent, il n'est pas outillé en stratégie et c'est ce qui fait en sorte que, la fois, même si l'élève présente de bons résultats en classe, il peut échouer à l'examen. Bon, je ne veux pas revenir sur la question des examens en tant que tel, je veux revenir sur le fait que le développement des compétences, c'est un processus qui se travaille vraiment par bon, étape par étape. Donc, on peut se fixer, nous, par objectif, dire, bon, bien, ok, Martin, il est à ce niveau-là, Gilles est à ce niveau-là, Marie-Claude est là. Donc, comment je fais pour aider Marie-Claude à faire un bon, Gilles en faire deux puis Martin en faire quatre? Donc, ça permet, avec ce type de document-là, d'emmener cette réflexion-là. Et l'activité que je vous ai proposée aujourd'hui, donc l'activité de la route qu'on donne en algèbre puis qu'après, je vais faire en géométrie, permet d'ouvrir les enseignants vers ce développement de compétences-là parce qu'ils le vivent. Ils se disent, ah oui, j'ai eu de la difficulté à me représenter puis à choisir les bons savoirs mathématiques, j'ai eu de la difficulté à le faire. Pourquoi? Parce que mes stratégies ne sont pas développées, ce n'est pas facile, ce n'est pas un réflexe comme dans l'ancien programme où on était plus en mode application de concepts mathématiques. Là, avant d'appliquer les concepts, bien, il faut que j'utilise les bonnes stratégies pour les identifier. C'est tout. Je veux juste s'en dire. Ça vous va? Oui, Gilles? Du commentaire, moi, j'ai eu la chance d'avoir ton activité 2, je l'ai eue avant aujourd'hui puis moi, je l'ai fait puis en fait, c'est ça, c'est ça que tu fais quand tu fais l'activité avec tes profs, tu laisses le temps aux gens de la résoudre parce que c'est vrai qu'instinctivement, on l'a fait 41-51, c'est vraiment très rapide à faire, mais quand on arrive en géométrie, il faut complètement changer notre chaîne, comment je décompose le problème, comment je décode le problème pour utiliser des savoirs en géométrie, c'est vraiment intéressant, moi, je vous suggère de la faire avec des profs dans vos milieux, ça vaut la peine. C'est une belle activité. Ah oui, déstabiliser comme un élève, moi, c'est le premier commentaire que je fais, même moi, je leur dis au début, je leur dis, est-ce que vous me permettez de vous faire vivre une activité qui va vous mettre dans la position d'un élève face à une tâche complexe qu'il voit pour la première fois? Puis, ils sont tous surpris, comment tu vas faire ça, nos mathématiques de secondaire 4, on les maîtrise bien, puis quand je leur donne ça, et là, ils me regardent puis ils font un beau sourire en me disant, tu m'as eu, tu m'as vraiment eu, et c'est bon, c'est bon parce que, moi, après ça, je me promène un peu à la manière d'enseignement individualisé, je me promène de bureau en bureau, d'équipe en équipe, puis là, je regarde un peu comment tu s'y prends, puis là, je leur donne des petits cues sur les stratégies, puis après, je pars un peu de leur approche, je dis, ah, ben, tu vois-tu, tu as l'air à vouloir chercher un triangle rectangle, est-ce que tu serais capable de déterminer l'angle de ton triangle? Puis là, je m'en vais ailleurs, on va voir une autre équipe, puis là, je donne des petits cues d'équipe en équipe, et souvent, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je leur demande de présenter leur solution. Puis là, il y a une équipe qui dit, ah ben, nous, on a télécharché l'autre, on a fait un triangle rectangle, on a utilisé la tangente, puis là, tu vois les autres équipes, ah, là où est-ce que vous êtes passés? Vous autres, on a utilisé des triangles semblables, puis l'autre équipe dit, ah, voyons donc, ça se fait que des relations métriques, c'est très intéressant, et là, tu vois la fameuse ouverture, puis pour boucler la boucle avec mes outils de collecte de traces que je parlais tantôt, souvent, les enseignants me disent, Martin, as-tu des exemples du autre, dans l'outil de collecte de traces, il y a du autre un peu partout, c'est quoi autre manifestation du critère 1.1, 1.2, ainsi de suite, alors là, je leur dis, ben voyez-vous, vous en avez un exemple, et si on avait fait le corrigé, on avait fait l'outil de collecte de traces avec les relations métriques dans le triangle, puis que l'élève, vous avait présenté une solution avec les triangles semblables, ben vous auriez dit, il n'y a pas un des éléments de l'outil de collecte de traces qui est en lien avec la situation de l'élève, la démarche de l'élève. Et moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça amène les enseignants à être vigilants par rapport à l'outil de collecte de traces, puis de se dire, « Oh, ok, l'élève pourrait utiliser un autre chemin. » Puis même à ça, idéalement, c'est de corriger les examens avec notre interprétation des critères. Moi, personnellement, je l'ai dit plusieurs fois à Mme Voyer à Québec, puis je l'ai dit à Mélanie Tremblay, plus ma compréhension du problème se raffine, moins j'utilise des outils de collecte de traces. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder les trois tâches de l'élève et de regarder la grosse grille. Dans la grosse grille, le générique, c'est clair, l'élève utilise toujours des stratégies efficients permettant de choisir les savoirs pertinents à la situation. Ça, pour moi, quand j'ai bien maîtrisé le concept de changement de registre, de stratégie pour faire les changements de registre, c'est ça qui est... Là, je mets mes lunettes, puis je regarde les trois tâches de l'élève. Qu'est-ce qu'il fait avec sa table de valence? Qu'est-ce qu'il fait avec son graphique? Qu'est-ce qu'il fait avec ses figures géométriques? Comment il s'y est pris pour choisir ses bonnes affaires? C'est-tu là? Oui, c'est là. À ce moment-là, je peux avancer. L'outil de collecte de traces, d'infos, il m'embête. Il m'embête parce que on va écrire dans la section stratégie, on va écrire, l'élève utilise la table de valeur. Oui, il utilise la table de valeur, mais est-ce qu'il l'utilise correctement? Est-ce qu'il fait un bon, deux bons? Est-ce qu'il valide par la suite? Moi, je vois souvent des élèves qui vont faire simplement un bon, puis ils vont dire, ah bien, ça augmente, donc c'est une fonction, une fonction polynomiale ou une fonction exponentielle. Puis ça s'arrête là. Ils choisissent le mauvais modèle, puis ils parlent. La personne se dit, oui, mais là, il a utilisé la table de valeur, donc il a utilisé une stratégie. Oui, mais la stratégie n'est pas pertinente, puisqu'elle n'amène pas à choisir les bons savoirs. Ça m'embête. Ça m'embête tout le temps. Les outils de collecte de traces sont des outils intéressants. Ça permet, c'est des guides qui permettent aux enseignants de le faire, mais moi, pour avoir vécu une belle expérience à Rimouski il y a un mois, on a fait deux corrections. On a corrigé trois tâches d'un élève et on l'a corrigé avec l'outil de collecte de traces, puis on l'a utilisé avec l'outil, avec les grilles génériques, en faisant des activités pour raffiner notre interprétation des critères et on a eu des belles surprises, des surprises très intéressantes. Je vous dirais que plus on travaille avec nos collègues sur l'interprétation des critères et mieux notre correction va se porter. Sur le mot de la fin, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va déposer des documents. Je vais essayer de rassembler. Je vois tout le temps des petites coquilles, des petites affaires quand je les relis. Alors, je vais apporter ça rapidement. Je vais les réviser et je vais les transmettre à Gilles pour qu'ils puissent les déposer sur les après-cours. On va peut-être faire un petit envoi avec le forum pour vous dire que les éléments sont là et je vous invite fortement à jouer avec un peu comme Gilles l'a fait, donc le faire tout seul, essayer des solutions, essayer des choses et les présenter à vos collègues, présenter CP et autres. Vous allez avoir de belles discussions, ça provoque de belles discussions entre profs de maire. Merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui à tous et au plaisir de vous revoir. et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.